Port-au-Prince vit au ralenti. Les grandes artères sont désertées et l'aéroport, toujours fermé, reste sous bonne garde policière. Avec un gouvernement aux abonnés absents et une institution policière qui a bien du mal à sécuriser les rues et même ses postes de police, la population tente de survivre. La peur au ventre. Face à l'emprise des gangs, la PNH en plein malaise se veut le dernier rempart. Dans une récente vidéo, son directeur tente de maintenir un semblant d'ordre et de sécurité. On a protégé la vie avec bien tout le monde pour la société par effondrie. Ça, c'est pas politique. Mais c'est un dévoi constitutionnel que nous guérons et que nous assumons. Notre KFM ne nous pas plaguons. Le message ne fait guère illusion. L'heure est à la débandade. Ariel Henry, bloqué dans un hôtel à Porto Rico, se démène pour entrer au pays et rester au pouvoir. Mais avec une piste interdite aux avions à Port-au-Prince, son jet reste cloué au sol depuis lundi à San Juan. De toute façon, le chef de gouvernement haïtien ne bénéficie pas d'un grand soutien. y compris de ses tuteurs américains. Nous ne fournissons aucune assistance pour aider le Premier ministre à retourner en Haïti. Nous n'avons pas évoqué son voyage. Ariel Henry n'est pas déclaré persona non grata, mais ça y ressemble. Son impopularité a grandi avec sa passivité et son inaction. À Porto Rico comme en Haïti, la plupart des gens n'ont qu'un mot à la bouche. Des missions. Et aujourd'hui, le premier ministre ... – Sous-titrage FR 2021